Salut c'est Patrick Sébastien, non pas du tout c'est Joe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tweet My Draft épisode 2.2 ça fait plaisir, alors vous m'avez dit au dernier épisode de garder cette équipe là avec du collectif et de faire rentrer ensuite Carlos Vela et Marco Reus, je vais le faire les gars, je vous écoute toujours vous êtes la famille c'est normal, donc si vous voulez être encore plus la famille vous pouvez poser un multi live comme ça, détendu, sans prise de tête et nous on est parti pour ce petit match avec un commentaire un peu spécial, un live différé vous allez voir, encore une fois une magnifique invention de Jorka, je vous en dis pas plus donc voilà l'équipe elle est pas ouf, on peut faire quelque chose d'intéressant si on fait rentrer des joueurs en tout cas on va voir, on va essayer d'aller le plus loin possible dans cette draft, let's go bon on va voir son équipe en espérant qu'il n'y en ait pas une trop trop importante quand même, voilà quand même, lui il a une gros, ouais ouais non ça pue la défaite pour le Joe, ça pue la défaite là je le sens ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout bon il a un petit gardien un peu fragile, on va peut-être essayer de faire quelque chose tenter des petites frappes de loin, je sais pas en tout cas c'est la seule tactique qu'on a et c'est dès la sixième huit de jeu que Jorka va se procurer une petite touche des familles et essayer peut-être d'ouvrir le score il est parti, Stephen Davis ça passe à cou... oulala faut que je me concentre parce que là ça passe... oh oui non, ça passe juste à côté son gardien est peut-être pas si nul que ça au final oh la faute, la faute de baiser il y a une putain de faute, là c'est carton rouge ouais, jaune j'ai peut-être forcé, en tout cas ça nous fait un beau coup franc un beau coup franc qu'on va tirer avec Miralem Pjanic selon Juninho, le meilleur tireur de coup franc du monde ouais bof, je vais pas te mentir bof j'ai vu mieux quoi et malheureusement pour lui, Jorka à la 15ème minute de jeu va devoir faire face à la réalité du jeu et à la réalité du talent de Ronaldo oh le vieux but vous avez vu ce vieux but ? je me prends que des vieux buts, c'est ouf jamais un vrai but, genre jamais un but avec des passes jamais tout le temps des vieux buts comme ça je sais pas les gars, amusez-vous ou faites des passes je t'y vais dans le jeu là, putain c'est un truc de ouf mais heureusement pour vous, Jorka ne se laisse jamais abattre mais le jeu n'est pas forcément de son côté en penalty vous avez vu ça ? mais il a remis un double coup petit retourné honteux, honteux ce jeu, honteux voilà, ça va faire corner, voilà, honteux même il y a eu un ralenti du jeu, il a comme dit t'es sûr à l'arbitre ? et il était sûr de lui le mec hein oh la la, putain c'est vraiment une arnaque ce jeu mais bien sûr, vu le nombre d'occasions du Joe il se devait bien de débloquer la situation oh bah oui mais Miralem Pjanic c'est un ancien lyonnais je vais pas non plus être trop content parce que Lyon quand même Lyon c'est chaud c'est chaud Lyon mais voilà, ça fait but avec Pjanic ça fait plaisir en tout cas la passe elle est pas mal de Djenné Limboula et ensuite la belle finition pied droit de Miralem Pjanic yep, 1-0 les gars et bien sûr comme à l'accoutumé, Jorka Fraj elle est belle la passe mais t'as un gros cul Costa, c'est ouf what the fuck what bah c'est quoi j'ai rien compris voilà j'ai rien compris c'est quoi le délire là, ils sont rentrés dedans, ça a fait du flamby et c'est tout quoi mi-temps 1-1 voilà à la reprise de cette seconde mi-temps Jorka F était plus que déterminé à vaincre enfin son adversaire oui, vas-y Pjanic Miralem c'est l'homme du match c'est l'homme de Seldra putain il est chaud il est chaud, il est très très chaud sincèrement il est toujours bien placé là là je connais le Pjanic que je vois à la Roma je le reconnais plutôt que je le connais, ça veut rien dire Pjanic il est présent Miralem il est là 84 de général il le fait ressentir, c'est le patron de l'équipe mon gars et dès la 70ème minute de jeu le match va prendre une toute autre tournure pour Jorka oh non mais c'est manque d'ambition dans ses buts je suis désolé moi il y a de l'ambition moi il y a des passes moi il y a de gros tirs moi je construis mes actions lui non lui il s'en bat les couilles vraiment genre il y a un niveau de blattage de couilles dans ce jeu c'est impressionnant bon après je suis sûrement en train de rager comme un porc genre en mode ouais je joue mieux que lui blablabla tu vois mais alors que dans les stats ça y est je vais faire deux tirs dans le match ça va être tout pourri mais quand même mais vas-y mais c'est POUF c'est quoi ce jeu de merde sans déconner on dirait un vieux jeu où les contacts sont mal gérés genre tout dégueulasse vendez-nous un vrai jeu Yesport s'il vous plaît et dans ce genre de match un seul joueur préfère la différence Ronaldo ce but là je me le prends tout le temps tout le temps T.L.T. et c'est ouf parce que je perds qu'en vidéo vraiment il y a que quand je suis en vidéo que je me fais le tel cul etc regardez mon bilan je suis en positif et dès que je fais une vidéo je me fais sauter c'est quoi la sorcerie du truc c'est je suis maudit en vidéo je peux pas marquer de but je peux rien faire allez oui 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 hop là oui hop là mais voilà voilà ça c'est la modicité de la vidéo c'est pas possible ça tu vois normalement je la mets sauf que là je sais pas genre mon joueur il panique une merde comme ça et au final bah pas but et arriver à la cent dixième minute de jeu de Jorkhaf n'avait pas 36 solutions il fallait marquer maintenant tout de suite pour recoller au score peut-être accrocher les pénalty ou une prolongation mais le match ne se passe pas forcément comme prévu voilà je pense vouloir renommer cette série tweet my lose mais je sais pas je trouve que je sais pas je trouve que ça sonnerait mieux c'est plus en accord avec la série pour l'instant non parce qu'on se prend des long shots dans un... ah là aucun respect du... aucun respect du type là là j'avais encore de l'espoir en mode oui on va gagner peut-être on peut encore revenir on joue les pénalty ouais allez nique ta mère Jorkhaf nique ta mère nique ta mère n'en s'en déconner on se fait sauter à tous les tweets my draft quoi n'en s'en déconner c'est... c'est un petit peu chiant non ? aller Royce non 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 en tout cas on se fait sauter à tous les... ouais tweet my draft c'est l'abréviation on commence à créer des abréviations tellement que j'ai plus envie de dire le nom de cette série qui me porte malheur le malheur le plus total hello Jorkhaf c'est de l'eau j'ai un prince boite avec balotelli nulle part on est nulle part les mecs je suis désolé encore une fois une lucarne parfaite de martial y'a rien à dire vraiment y'a rien à dire mais ça devient un peu... un peu chiant à pas se mentir j'ai pas te mentir que là j'ai juste envie de prendre la balle et de tirer dans les cages adverses parce que je suis à bout je suis à bout psychologiquement je suis à... à fin je suis la fin donc on se retrouve pour les packs la fin de vidéo là on baisse la grille c'est fini les gars c'est fini arrêtons de paraître soyons un peu nuls à chier rester dans notre haine et notre défaite c'est fini les mecs on se retrouve pour les packs allez on récupère d'autres prix oui j'ai ras-quitté je vous le dis j'ai ras-quitté mais m'en bas les coups frère m'en bas les coups je ras-quitte je ras-quitte un truc MyDraft on s'en fout de toute façon pour 3 packs en caca on va ouvrir ça allez un seul joueur argent rare c'est génial on va l'ouvrir vite fait là je vous ouvrir oh Faria c'est génial ohlala il est brésilien brasil double asile allez salut bonne journée on continue y'a un rare un rare peut-être qu'on va toucher Ronaldo je ne sais pas et bah non et bah non y'a même pas de joueur rare rare en fait ah c'est lui le joueur rare Kasani Mitic ça fait mal ça fait mal allez hop on discarde pas que lui tout ça je discarde tout 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 tombe les couilles et le dernier est-ce qu'on va encore toucher un joueur argent rare je ne sais pas au moins un joueur rare ça ferait plaisir mais non pas du tout donc la draft de la défaite la draft du chagrin voilà en tout cas c'est perdu voilà on se redit bientôt pour un prochain épisode de toute MyDraft n'hésitez pas à me suivre sur Twitter le lien est dans la description Snapchat le lien est dans la description Facebook Nick Taras voilà c'est bon salut c'était Joe